... Pour le 5 février, sous le leadership de l'ABE, qui est dépositaire de la Confession de Ramsar, toutes les structures intervenant dans les zones humaines se réunissent pour faire le point, le bilan au niveau national des activités menées, des perspectives et des engagements que nous allons prendre pour l'année à venir. Donc voilà ce que nous sommes venus faire ce matin ici, faire le bilan au niveau Bénin de ce que nous avons fait en 2020. Au Bénin, nous avons différents sites de Ramsar. Nous avons différents types de zones humides. Nous avons les zones humides marines côtiers, notamment les sites 1017 et 1018, qui ont également un autre statut, statut de réserve, bien sûr, réserve de biosphère. Nous avons également des zones humides continentales. Et parmi ceux-là, on note les sites Ramsar 1668 et 1669, qui prend en compte, bien sûr, le complexe W, le parc W, et également les zones humides de la rivière Peignal. Pour ce qui est des sites transfrontaliers, le Bénin a à ce jour un seul site Ramsar qui est transfrontalier, c'est le complexe W. Au niveau du site Ramsar 18, nous intervenons dans la commune de Sénéboudi, à Guégué, Soava, Djambo, à Zobodemain, tous les semaines dans la Lamar. D'abord, nous actionons, au niveau du 18, dans Soava, on a contribué à la création du sanctuaire du Bénin, du hérombureau, qui est intervenu dans les zones humides. Nous savons que c'est une espèce qui est sous la visite de l'océne, qui est vraiment en disparition. Et cette activité, cette action a permis de protéger l'habitat de l'espèce à la rue de Bredaux. Et dans le temps, il y a la réalité communale qui a été prise pour interdire la courbe des palestiniers, ainsi que la chasse de ces espèces-là. Je vais juste apporter quelques informations sur ce qui se fait au niveau du projet OAKA, dont l'objectif principal, en réalité, c'est de protéger les côtes béninoises, en particulier la partie que nous partageons avec le Togo. Mais à côté de cet objectif de protection de la côte, et le partenaire financier, en l'occurrence le Pond pour l'environnement mondial, a accepté accompagner le pays dans la préservation aussi des ressources naturelles que nous avons au niveau de notre site Rapsa 2017. Le projet PACBIO, c'est un mangrove gestion de forêt et une gestion de forêt de mangrove du Sénégal-le-Brunet, qui a fait réaliser par l'ONGCORM une étude diaristique pour voir au niveau du paysage. Donc, hier 4 février, on a mis en place une plateforme de conservation des acteurs qui intervient sur le paysage identifié, pas sur tout le site. Donc, que certains ne soient pas étoiles, la France a l'étoile, c'est des acteurs qui intervient sur ce paysage que ce projet l'adise. Et on a installé une plateforme. C'est une avancée dans les acteurs de conservation des écosystèmes de mangrove. Le plan doyé, c'est que ce projet puisse élargir ses activités sur tout le long, pour que tous les acteurs puissent être ensemble pour travailler au milieu de l'année. J'ai remarqué que, au niveau régional, dans les 6 pays où intervient WACA, le taux d'exécution est quand même très faible. On nous parle souvent d'un taux d'exécution de 5 à 7 % en fonction des pays. Au niveau du Bénin, qu'est-ce qui explique réellement ce taux d'exécution faible ? On sait qu'il y a énormément d'études à réaliser, mais on sait aussi que des projets ont souvent une durée de vie. Si on se focalise trop sur les études et qu'on ne fait pas d'action concrète sur le terrain, à un moment donné, on risque de se retrouver avec un taux d'exécution qui est très faible et puis le bailleur va dire qu'on passe trop de temps à faire des études. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un certain moment, changer de stratégie, mettre en œuvre des activités parallèlement aux études qui devraient être réalisées sur le terrain ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada